Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux nouveautés de Google. Ces derniers jours, Google a dévoilé plusieurs produits et nouveautés qui peuvent avoir une application concrète pour les commerçants et les e-commerçants. Voici les quelques nouveautés Google que nous avons sélectionnées, qu'elles soient en cours d'essai ou déjà disponibles en France. Likez, commentez et abonnez-vous ! 1. Keen, une sorte de Pinterest alimenté par l'IA Après Google Discover qui permet de voir des sujets divers reliés à nos goûts, nos besoins et nos habitudes de navigation, voici Keen. C'est une sorte de Pinterest où l'on crée des tableaux sur des sujets qui nous intéressent. Par exemple, meubles do-it-yourself, apprendre le mandarin, gadgets high-tech, générer plus de prospects, etc. Comme Pinterest, les contenus sont proposés en fonction des centres d'intérêt, mais ce sont des contenus uniquement créés par les utilisateurs. Pour sa part, Keen utilise l'intelligence artificielle et le machine learning pour proposer des contenus. Les types de contenus sont d'ailleurs variés puisqu'ils proviennent de résultats de recherche Google, pages web, articles, vidéos, images, catégories produits. Pour vous lancer, il vous suffit d'avoir un compte Google et de créer des tableaux en fonction des thématiques qui vous intéressent. L'intelligence artificielle se chargera de vous proposer des thématiques connexes pour avoir un tableau plus rempli. Une fois ces sujets choisis, le machine learning se charge de vous proposer des contenus à partir de Google Search. C'est pour l'instant plus un projet porté par une petite équipe d'un incubateur de Google mais qui peut à terme devenir quelque chose de plus important. Que vous l'utilisiez ou non, ça peut être un excellent moyen de comprendre les recherches, les thématiques liées et trouver les mots clés à optimiser pour votre site. 2. Le détail d'une boutique affichée dans les résultats Google Shopping Quand vous faites une recherche sur Google Shopping, pour certains produits, Google affiche les marchands locaux les plus proches de vous vendant le produit. Google a maintenant rajouté des informations locales des vendeurs comme la disponibilité du produit, le lieu et les options disponibles comme pick-up, à emporter ou livraison. Ces informations supplémentaires seront disponibles pour les annonces payantes et leur listing organique sur Google Shopping mais aussi Google Search et Google Images selon les produits. 3. Les produits dans les publicités TrueView avec CTA sur YouTube YouTube a indiqué que le nombre d'annonceurs ayant utilisé les publicités TrueView sur YouTube avec Call to Action a augmenté de 260% en 2019. Ce format publicitaire de Google Ads permet de diffuser une annonce sur YouTube ou chez les partenaires Google Vidéo avec un bouton d'appel CTA. Google teste actuellement un moyen d'afficher ses produits pour les Call to Action de type acheter maintenant. Ce qui veut dire qu'en diffusant une publicité vidéo sur YouTube, vous pourrez en même temps afficher vos produits phares pour faciliter la conversion. L'utilisateur n'aura qu'à cliquer sur la petite flèche à côté du bouton pour dérouler la liste des produits. Pour activer cette fonctionnalité, il faudra connecter votre compte Google Merchant Center à votre compte Google Ads. Les publicités de ce type pourront aussi être diffusées sur l'accueil YouTube et sur le réseau du partenaire Google Vidéo. Il y a fort à parier qu'on le retrouvera également dans Google Discover. 4. Épingle sponsorisé sur Google Maps Pour mieux ressortir sur les cartes Google Maps en tant qu'entreprise locale, il sera possible de créer des campagnes d'épingle local sponsorisé. C'est-à-dire de faire ressortir son établissement sur Google Maps grâce à une forme d'épingle carré et des mentions comme livraison, parking, à emporter, terrasse, etc. Ces Square Promoted Pins en anglais sont gratuits pour les commerçants en ce moment, donc profitez-en. Pour créer un Promoted Pin, vous devez lier votre compte Google Mail Business à votre Google Ads puis créez une campagne intelligente avec, pour action, visite de votre vitrine. 5. Résultats Shopping gratuits sur la SERP Depuis le 22 avril 2020, Google a proposé l'accès gratuit à Google Shopping, jusqu'à présent réservé aux liens sponsorisés, afin d'afficher notamment ses produits dans l'onglet Shopping d'une recherche. Pour aller plus loin, Google a depuis annoncé que ses produits Shopping seraient aussi affichés sur la page de résultats principales dans un Knowledge Panel adapté. Cette fonctionnalité est pour l'instant seulement lancée aux Etats-Unis, mais elle sera probablement déployée à terme dans le reste du monde. Elle est déjà disponible pour mobile et sera prochainement mise en place sur ordinateur. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera surtout très utile. Likez et partagez, actionnez la petite cloche et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. A très vite !